Musique A la veille de la COP 22, il est nécessaire de consacrer une nouvelle économie verte avec une plus grande cinétique créant des opportunités d'investissement, de nouveaux métiers et de nouveaux emplois. C'est dans ce cadre que Meryem Ben Salah Chakron, présidente de la CGEM, a lancé l'initiative entreprise Climat Maroc. Cette initiative arrive à travers plusieurs mécanismes qui ont été mis en place depuis presque deux décennies. D'abord la participation en 90 de la CGEM aux négociations, ensuite avec la création de la commission Climat, ensuite nous avons participé à la COP 7 à Marrakech, nous avons le partenariat avec la Fondation Mohamed V pour la protection de l'environnement, nous avons le CMPP, le Centre marocain de production propre et nous avons énormément d'initiatives qui ont été mises en place pour pouvoir accompagner l'entreprise marocaine à consommer moins et produire mieux également. Cette initiative arrive pour pouvoir accompagner surtout les petites et moyennes entreprises et les TPE pour pouvoir s'inscrire dans l'adaptation. Aujourd'hui ce qui est important c'est que l'entreprise africaine et marocaine en particulier doit pouvoir s'adapter au changement climatique et doit pouvoir saisir les opportunités de cette nouvelle économie à bas carbone. Et cette initiative également s'inscrit dans le cadre du financement de cette démarche à travers le fonds de la finance climatique. Ce qui est quand même important de dire c'est que c'est un partenariat avec des instances internationales mais également cette initiative permet trois choses, sensibiliser, former les ressources adéquates, mais également financer et simplifier les procédures de financement pour pouvoir être dans une économie pérenne et résiliente. Le fonds c'est le fonds international qui est mis en place dans le cadre des COP, donc de la conférence des partis, pour pouvoir accompagner les entreprises non seulement à l'atténuation mais surtout à l'adaptation. Mais en Afrique on parle beaucoup plus d'adaptation que d'atténuation parce que nous ne polluons pas du tout, ou très peu, mais en revanche nous subissons de plein fouet les changements climatiques. Nous devons lutter et pour lutter il faut s'adapter et créer de nouveaux métiers, de nouveaux mécanismes, de nouveaux processus industriels, de l'appareil productif d'une façon générale.